Au cours de tes trois livres, moi je vais faire la lecture sur les poissons. Oh, j'ai un... j'ai un... moi... Non, non, moi je vais lire... C'est presque, c'est presque comme... Ok, assieds-toi, donc qu'est-ce qu'on va faire pour exemple? On va faire le journal... Ok, puis ça on va pas l'utiliser, on va le mettre de côté. Donc on va faire le journal... Je vais faire de la lecture de quelques pages, on va faire des activités. Puis après ça, on peut faire le mot croisé, comme ça. J'aimais! Tu as fait les mots croisés? Oui! Ok, super! Ok, le journal... Donc qu'est-ce que tu as fait en fait, Samad? Peux-tu me parler de ton image? Qu'est-ce que c'est? J'ai allé à le beach... Et je vois ça... Et on teste... Et une chêne aussi... Ah, des coquillages! Et ça c'est... C'est un crabe! C'est un crabe? Super! Non, c'est l'apprendre... je veux un crabe! Ok, c'est pas un crabe! C'est mourir! Ok! C'était le corps d'un crabe! Oui! Ok! Parfait! Alors, on peut dire... Je suis allé à la plage... Il y avait des coquillages et des crabes! Ça fait juste de gros ça! On est capable! Ok! Donc, je... Donc, avec une majuscule pour commencer... On fait... Je suis... U... C'est un U, S, U, I, S... Donc, S, U, I... O... 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 Je pense que c'est un... Oui! On se trouve toujours en français et en anglais! Parfait! Je suis... Avec un autre S à la fin... Oh! Avec un S à la fin... Donc, je suis... S, U, I, S... Allé! Allé... A... Lé... Très bien! Ça, tu l'as... Parfait! Je suis allé à... Parfait! La plage! Ah! Je pense que... Le... P... Non! C'est pas un majuscule! C'est un peu minuscule! À la plage! P... L... A... G... E... Puis, tu peux le mettre à côté! OK! Puis, s'il nous manque un mot... Le mot A! Juste la lettre A! Parfait! Hé! Ça, c'est notre première phrase! Point! Ah! Première phrase, c'est bon! Qu'est-ce qu'il y avait? Il... Ah! Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai trouvé? Ah! J'ai... D'une autre chose! OK! Peux-tu me le dire avant? Ah! C'est traduit, c'est vrai! Et... On se met! Dis-moi-la en anglais, puis on va le traduire ensemble! Ah! Ah! J'ai... J'ai... I found? J'ai trouvé? Oui! OK! J'ai trouvé... T... R... OU... V... V... Oui! Des coquillages et un crâme-mort! Est-ce que c'est ça qu'on va écrire? OK! Donc, des... Hum! Peut-être que je vais sortir mon efface, ça va mieux fonctionner! OK! OK! Ah! Deux! Deux coquillages? Veux-tu que j'appelle coquillages? Q... Ah! Ça, c'est bon! C-O-Q... Euh... La lettre Q? Oui! OK! U... En français, I, comme ça ici... L... 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 A... G... E... S... Parce qu'il y a deux coquillages! Parfait! Donc, j'ai trouvé deux coquillages et quoi? Et un crâme-mort! Oui! Oh! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Non, je vais le faire! C'est bon! Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu as trouvé? C'est bon! C'est l'autre chose que tu as trouvé? Et un coeur? Un coeur C O E U R Parfait! Point! Ah! Un coeur de coquillage! Wow! Super! Une belle phrase ça! Très bien! On peut passer à l'autre page! Une page de fête! Ah! T'as pas fini! Et une tête de crame! Très bien! Une tête de crame! Donc on va mettre un E ici! Non, c'est pas grave! Super ça! C'est bon! Ah! Je suis allée à la plage J'ai trouvé deux coquillages Et un coeur de coquillage Et une tête de crame C'est super ça! Ok, maintenant ici Saskatchewan Et le BCL Ah! Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu du football! Ah! Wow! Et quelle Après? Ça c'est le Non, je vais mettre Autre jour Et Le dernier jour Ah! Wow! Tu as fait beaucoup de choses! J'ai encore une autre chose J'ai besoin d'une autre page Ah! Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses En fin de semaine Oui! Amusant! Oui! Ok, alors Est-ce qu'on On écrit sur lui? Oh! Oui! Oh! Non, c'est ça! Ok! C'est ça! Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ton équipe a gagné? Hum... Je ne vois pas la 17... 17... C'est eux? Ok! 17 à 31 17 à 31 Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Avant d'écrire, peux-tu me dire qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce que tu as en tête quand... Moi, je vois l'image et... Peut-être qu'on peut dire... C'était amusant la partie de football? Qu'est-ce que tu voudrais écrire sur la partie de football? D'accord! Prends ton crayon, s'il te plaît! Très bien! Et puis, qu'est-ce qu'on va écrire? Comment as-tu trouvé la partie? Est-ce que c'était amusant? Est-ce que c'était triste? Est-ce que c'était drôle? Est-ce que c'était drôle? Dis-moi ta phrase et je vais t'aider Non, c'est bon... Ok, d'accord! Si t'as besoin d'aide, tu me le dis et je vais t'aider Ah, Vancouver! Ou... Beurre! Et puis, tu peux écrire E-R ici. Non, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Est-ce que tu veux m'en effacer à la place? Ah... Ah... Ça... Après... Ça... Quand il y aura plus d'effaces, on va utiliser celle-là. Coup... Non, ça c'est bon. Le son où, maintenant? Vert! Vert! Très bien! Et puis, je vais effacer ça ici pour pas qu'on lise deux fois le mot Vancouver. Et puis, ici, on dit j'ai été. Été. Donc, ça c'est bon. Le premier E, c'est bon. Puis, on va mettre un autre E avec un accent ici. J'ai été. Très bien! J'ai été dans Vancouver. Et qu'est-ce que tu as fait là, d'après l'image? Ah... Pour un match de football? Ouais... Et bien... OK. Je te laisse passer. C'est bon. Et bien... J'ai été dans Vancouver. J'étais? Euh... 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 Nan... C'est notre panseur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais t'aider à effacer. Nan, c'est bon. C'est bon? OK. Est-ce que j'étais avec les GT? Quoi? OK. Non, c'est... Une autre phrase. Oui. Le... Je n'ai pas GT. Ah! Le match? Non, j'ai fait le nom. OK. Ah! Le nom. N-O-M. Name, c'est en anglais. Alors, on va créer le nom. N-O-M. N-O-M. Parfait. Le nom... Non, il n'y a pas de E. Le nom de... Oui. De l'équipe? Non! Tu peux voir ici. Voir ici. Le de. Oui. Ah! Tu veux dire le nom des deux. Non! Non! Qu'est-ce que tu veux dire? Non! C'est le nom de l'estime. Ah! Le nom... Du... De... De... La... De... La... Non! Non! Ce n'est pas... Du... C'est E. Oh! Le nom E. Oh! Là, je comprends. La... C'est encoreикс. et c'est quoi le nom? ici non, c'est le plat de chim ah, d'accord, c'est la place où est-ce qu'ils ont joué moi je ne connais pas c'est quoi la place ah, je peux ajouter le s bc place point est-ce que c'était amusant? on peut dire que c'était amusant on va écrire parce que moi j'aimerais savoir si tu t'es amusé d'accord, on va écrire c'était donc on part avec un C majuscule parfait donc E, T non c'est amusant? ok, c'est A m m m m parfait un U U c'était parti nous en S A N T parfait très bien, notre page de fête on peut passer au prochain maintenant maintenant ici ah alors ça c'est encore un autre sport c'est un sport différent le hockey parfait qu'est-ce qu'on veut écrire tu dois avoir beaucoup de choses à écrire sur le hockey ok 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 qu'est-ce qu'on va dire sur le hockey? je sais pas mais tu as beaucoup de choses à dire sur le hockey oui, j'ai besoin 5 bon on va dire quelque chose sur le hockey mais spécifique à qu'est-ce que tu as vu? pour qui tu comptais? est-ce que tu voulais que cette équipe la gagne ou celle-là? ça c'est la gagne ils ont oui mais toi quelle équipe voulais-tu qu'ils gagnent? oh je pense que tu as dit qui a gagné non que toi tu voulais qu'ils gagnent ça ok parfait donc tu peux dire je suis content que Vancouver ou Canucks est gagné on peut écrire ça c'est j'ai besoin d'être bon j'ai 2 minutes ok d'accord 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 peux-tu me dire la phrase s'il te plaît? c'est c'est très difficilement anglais français ok c'est quoi le début? c'est dis-moi le début non c'est bon j'ai rien on va la faire ensemble non est-ce que tu veux qu'on passe à un autre pis qu'on revienne plus tard? est-ce que c'est difficile? ok ça c'est ça c'est facile? oui ça c'est un pont? oui ça c'est un aller à l'autre salle l'autre côté? oui donc tu es allé de l'autre côté? oui c'est ça c'est long c'est ah c'est très long c'est comme moi 45 fois sur c'est c'est down wow c'est bien au-dessus de l'eau non au-dessus au-dessus c'est au-dessus de l'eau ah wow parfait donc on peut écrire c'est un long pont oui ok c'est un long pont ah la tattoo est-ce que tu veux dire ? je suis là ma à la tête On va écrire la phrase. On peut commencer si c'est un long pont. Non, j'ai besoin d'un long. Parce que ma pomme a besoin d'une bonne chose. Oui, c'est vrai que je t'aime présentement. On le fait ensemble. Regarde, là, on a fait deux pages. Il nous reste tout ça à faire. Alors maintenant, on va commencer à écrire. Parce qu'on n'aura pas fini. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire sur le pont? Est-ce que tu as aimé le pont? Oui. Parfait, j'ai aimé le pont. OK, on commence avec j'ai aimé le pont. Bonjour. J'ai aimé le pont. OK, commence par une phrase et après ça, on va écrire les autres. Parce que là, on n'a rien d'écrit. Dis-moi la phrase en anglais. C'est ton crayon comme il faut. OK, ouvre tes yeux puis on va écrire. Ça a bien été les deux premières pages. On va continuer. Ça, c'est le pont à l'école. C'est très difficile pour moi à commencer. Comment c'est? D'accord. C'est parfait. Peut-être veux-tu dire c'est un pont pour commencer? Pour décrire c'est quoi l'image? C'est un pont. Un petit peu règle. Avec un P à la fin. Il y a beaucoup de personnes. Oui? Ici, on va effacer le A, on va mettre un E. Je vais effacer. Donc, on va mettre un E. Il y a beaucoup de personnes sur le pont. On va mettre un E. Parfait. Puis, tu peux commencer l'autre mot. Sur le pont. On va laisser le son ON. On, O, N, T. Parfait. Très bien. Et, tu as dit qu'il était très long. On peut dire ça aussi. Il est très long. Le pont. Le pont est très long. E, S, T. Est. On va mettre un T. Long. O, N, G. Point! tu n'as pas fini? qu'est ce que tu veux dire d'autre? donc 45 fois 3? oui reviens tiens sur ton dos sur ton quoi? dos ça s'écrit juste avec un d o s point très bien on a fait une autre page je sais pas ça on peut continuer est-ce que tu veux qu'on fasse celui-là? celui-là? je sais pas c'est un beau totem on peut décrire c'est quel animal sur le totem? pardon? un grizzly oiseau est-ce que c'est un aigle? est-ce que c'est un aigle? oui c'est un aigle ok un loup un loup parfait sur le totem 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 c'est le même mot en français que l'on appelait sur le totem totem tem t totem c'est t o c'est juste un o c'est juste un o parfait t e m sur le totem il y a il i a parfait par quel animal on commence? un loup un loup un grizzly ou un aigle? un loup un loup ou elle? non c'est le pas c'est un chien c'est un chien c'est un accident c'est une erreur aigle aigle tu veux écrire aigle? c'est a en français i oui g l e parfait sur le totem il y a un aigle virgule un 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 tu veux l'aiguiser? tiens tu peux aller au la poubelle ok ou mets-le juste à côté comme ça ça se fera pas dans notre pêche de main ok mets-le à côté ici c'est bon juste là comme ça si on en a besoin encore on va le mettre ici ok virgule un 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 quoi après? un ours ok ok aussi loup avec un pê hum un loup avec un pê tiens je vais mettre un loup un loup un ours Le son OU, est-ce que tu veux que je te l'appelle? OU, OU, R, S, point. Ok, très bien, donc on fait celui-là ou celui-là maintenant? Ça, et qu'est-ce que c'est? C'est dans la forêt? Non, c'est dans, c'est après les roches. Et il y a la rivière là, et ça c'est dans les roches. C'est dans les roches. C'est dans les roches. Donc, il y a des marches faites en roches? Non, ça c'est... Tu marches dans les roches. Non, non, à côté. Tu marches à côté des roches. Et ça. Et de la rivière. Tu marches à côté des roches et de la rivière. C'est ça? Parfait! Ok! Tu... On va recommencer notre phrase avec tu. Tu... Donc, tu... Ou j'ai marché quand tu es des roches? Je sais ça que tu veux dire? Oui! Parce que moi et ma femme. Ah! Toi, ta femme est parfaite. Donc, j'ai... M... Marché... M... A... R... Che... Ch... Ch... Oui! À côté. Donc, à... Très bien! Côté... Oui, à côté. Regarde ça. Je vais t'aider. Comme ça. À côté. Non, c'est correct. Je vais t'aider. Parce que c'est dur à savoir ce qu'il y a l'accent. Il faut mettre. À côté. Des. Oui, c'est correct. Non, ça... Tu ne peux pas aller... À côté. Des. Roche. 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 Et... Et... C'est E, T. Oui. Et... T. De la rivière. Et... De... La... Rie... Tu peux commencer ici, c'est un long mot. Rie... Vi... R. R. Donc, E. R. 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 Qu'est-ce qu'on va écrire? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur une partie d'un pied. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'était amusant? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va écrire? Il nous reste juste une page avec ça. On est capable de terminer ça. Qu'est-ce que tu as aimé? C'est très difficile de penser pour ça. Parce que c'est très difficile pour faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime. Donc c'est quoi la première chose que tu as aimé? C'est difficile. Prends juste une chose à la fois. N'essaie pas de penser à toutes les choses. Pense juste à une chose à la fois. Tu peux dire « j'aime le hockey ». On peut commencer par ça. On va dire « tu aimes le hockey ». J'aime le hockey. Ok, il nous reste juste une page là-dessus. Ok, essaie pas de penser à toutes les idées en même temps. On en pense une à la fois. J'aime trop seulement. Une à la fois. Alors, on va les écrire une à la fois. Tu as très difficile de penser à la fois. Non, ok. Là, on va se concentrer. Puis on va en écrire la première. Puis moi, je veux savoir si tu aimes le hockey ou tu n'aimes pas le hockey. Parce qu'on peut écrire « j'ai aimé la partie de hockey parce que ». Puis après ça, on va écrire pourquoi on a aimé la partie de hockey. Es-tu d'accord? Oui. Ok, parfait. Donc, « j'ai aimé ». Reste avec tes yeux. « J'ai aimé ». « J'ai aimé ». « J'ai aimé ». Donc, « un », c'est ça. « J'ai aimé ». « La ». « Et là. » Donc, « la partie de hockey. » « Puis là, on va écrire « parce que ». » « Je vais dire « parce que ». » OK, là. Tu veux ce que je fasse? Oui. Qu'est-ce que tu veux écrire? Dis-moi ce que tu veux écrire, puis je vais t'aider. J'ai aimé un but. Parce que, Q, U, E, E, parce que, ça c'est un I, il faut mettre un E, parce que, OK, donc, j'ai aimé un but parce que... Peux-tu me le dire en anglais? Oui. Dis-le-moi en anglais, puis je vais t'aider. OK. Le POP, ça, c'est pas français, c'est LA RONDELLE. LA RONDELLE, R, le son ON, DE, L, E, L, L, E, et puis regarde, PASSER, on va mettre deux S ici. Deux S. Oui, parce qu'il a passé la rondelle. Est-ce que tu veux passer ça? Oui. Un autre quoi? Dis-moi, dis-moi ce que tu veux écrire. Je vais t'aider, Lasse. À une autre personne. Donc, on va recommencer. Ou un autre joueur? Another player? OK. J-O-U-E-U-R. Parfait. Ça, c'est un J. C'est un J que je voulais. Point. OK. C'est bon? OK. Là, regarde. Ça, je voulais que tu me dises les phrases pour qu'on les écrive ensemble. OK? Moi, je suis là pour t'aider. Ça, on aurait pu le faire encore plus vite si on avait travaillé encore plus ensemble. OK? Là, on a terminé. J'ai regardé. Il est quelle heure? Puis là, on a le temps de seulement lire ça. C'est moi qui vais le lire. Oui. OK? Donc, tu peux mettre ton crayon de côté. Et puis, toi, tu peux suivre avec moi. Quoi? Fais juste mettre ton crayon de côté. Tu n'as pas besoin de ton crayon. OK. Où est ce poisson? Où est ce poisson? Wow, c'est très beau. Un poisson clown se cache. D'après toi, il est où le poisson clown? Oui, tu as raison. Un récif de corail. Ça, c'est un récif de corail. Où est-ce qu'ils vivent? Présente toujours un danger. Mais le petit poisson clown a trouvé un endroit où se cacher en toute sécurité. Il se pose sur une anémone de mer. Ça, c'est une anémone de mer. Un animal marin qui ressemble à une fleur. Vois-tu la tête du poisson clown qui dépense? Oui. Mais regarde-ci, le savais-tu. Les bras paralysants de l'anémone de mer sont habituellement mortels pour les petits poissons. Mais ce poisson clown ne court aucun danger. C'est un poisson clown spécial à qui l'anémone de mer ne fait aucun mal. Pourquoi l'anémone de mer n'est pas dangereuse pour ce poisson spécial? Les scientifiques tentent toujours de résoudre ce mystère. Alors, lui, c'est le seul animal qui est capable d'aller se cacher dans l'anémone. Parce que si elle touche les autres poissons, elle peut tuer les poissons. Non, ça, c'est le oui. Hum-hum! Ça, il n'y a pas un mot qui va tuer. Parce qu'il est protégé, lui aussi. Il s'est protégé, mais les autres poissons, ils ne vont pas dedans. Un poisson-chat fou-fou. Voici une foule de poissons. Peux-tu trouver les poissons-chats? Les poissons qui ressemblent à des chats. Ça, c'est lesquels? Oui, c'est ça. Ce sont les poissons qui ont des moustaches. Regarde, l'un d'eux nage sur le dos. Ah, c'est vrai, lui, regarde. Hum! Le savais-tu, il existe plusieurs sortes différentes de poissons-chats. La plupart d'entre eux ont des moustaches semblables à celles d'un chat, appelé barbeau, qui les aide à trouver leur nourriture. Il existe plus de mille sortes de poissons-chats. Y compris le poisson-chat, qui nage sur le dos. Donc, lui, il nage sur le dos, il nage à l'envers. C'est drôle. On va voir, en même temps, c'est très différent. Ouh, lui, il est bien caché. Quelque chose d'étrange. Ce poisson se nourrissent de plantes aquatiques. Mais attends, il y a quelque chose d'étrange. Un de ces rochers recouverts de plantes aquatiques est un poisson-crapaud. Est-ce que tu vois, le poisson-crapaud? Oui! Et puis, on dirait que c'est la même couleur que les plantes. Il attend, immobile, le moment d'aspirer les petits poissons dans sa grande bouche. Lequel de ces poissons est le poisson-crapaud? D'accord. Alors, tu as trouvé l'œil bleu. Parfait. Le savait-tu? Le poisson-crapaud nage rarement. Il reste au fond de l'océan et attend sa nourriture. Donc, il ne chasse pas, il fait juste se cacher. Il attend et puis il va attraper par la suite les poissons quand il passe près de lui. Puis regarde, on voit ses deux yeux comme ça. Puis regarde, c'est sa bouche. Lorsqu'il se déplace, il se sert de ses nageoires pour sauter. Maintenant, devines-tu pourquoi le poisson s'appelle poisson-crapaud? Pourquoi il s'appelle poisson-crapaud? Je ne sais pas. Parce que regarde, écoute. Il se sert de ses nageoires pour sauter. Voilà. Alors, un crapaud, ça saute. Un crapaud, c'est une fenêtre, ça saute. Aussi. Ah! Une garderie d'hippocampe, une tête comme celle d'un cheval, une queue comme celle d'un singe, une poche ventrale comme celle d'un kangourou. Est-ce un poisson? Oui, c'est un hippocampe. Quelque part dans cette scène aquatique, il y en a cinq. Deux hippocampes adultes et trois bébés. Peux-tu les retrouver? Un, deux, trois, un, deux. Oui, très bien. Ils étaient bien cachés, les petits. Mais savais-tu, chez les hippocampes, c'est le père qui porte les petits. La femelle pond ses oeufs dans la poche ventrale du mâle. Les mâles portent les oeufs et donnent naissance au bébé. Les bébés hippocampes sont environ de la taille de l'ongle de ton pouce. Regarde, l'ongle de ton pouce. L'ongle de ton pouce. Et puis, les bébés hippocampes sont grands comme ça. Et puis, l'âge. C'est pas gros, hein? Des poissons qui éclairent. Dans les régions les plus profondes de l'océan, il fait toujours aussi noir que la nuit. Le poisson-lanterne transporte leur propre lumière. Le savais-tu, il existe plus de 300 espèces de poissons-lanternes. Les poissons, regarde, avec une lanterne comme ça. Et puis, eux aussi. Regarde, ils font de la lumière. Chacune d'elles possède un modèle différent de lumière sur le corps. Certains ont des lumières sur leur tête. Une espèce de poisson-lanterne en a sur la langue. Ah, sur la langue, c'est spécial. Ces lumières attirent les proies dans sa bouche. Peux-tu trouver six poissons-lanternes dans cette illustration? Donc, les poissons qui font de la lumière. Trois. Et il y en a trois autres qui font de la lumière un peu. Regarde, ici, lui, il fait de la lumière. Ici. Oui, exactement, parce qu'ils font tout de la lumière. Ils attirent les poissons pour les mancher par la suite. Ok, maintenant, il reste cinq minutes. Puis, les cinq minutes qu'on va faire, on peut jouer avec le jeu ici. Ok? Et puis, on va être rendu à cette page-là. Je l'ai noté, la page où est-ce qu'on va être rendu. Je vais te l'ouvrir. Tiens, je vais te l'ouvrir. Ça. Oh, tu n'es pas sûre? Il faut appuyer sur les flèches. Oh! Tiens. Oh! On n'a pas joué beaucoup avec Évin parce qu'on joue avec les jeux de mathématiques. Oh! Tu as un, elle n'a pas joué. Non, on n'a pas joué encore. Oh! Je pense que c'est tantôt. Ok. Choisis la page où est-ce qu'on est rendu. J'ai l'air. Tu l'as déjà? Oui. Ok. Donc, c'est quel animal? Trois castors. Trois castors. C'est à mon tour. C'est à mon tour? Ok. Donc, seulement trois castors. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui! Très bien! Ouh! Trois ratons, deux oiseaux et un orignal. Tu as le fait d'ailleurs. Le plus petit. C'est parti ! Est-ce que je t'aide ? ça c'est bon ça c'est bon là il faut juste aller chercher deux ratons donc j'ai besoin de lui et de lui oui très bien veux-tu vérifier ? ok ça a l'air difficile celui-là donc j'ai deux ours deux ours un raton un oiseau et trois orignos ok deux ours trois orignos donc deux ours trois orignos et ça juste un oiseau juste un raton comme ça deux ours trois orignos un raton et ok ok je vais regarder ça oui ça oui ça oui ça oui super oulala un, deux, trois, quatre, cinq cinq castors un orignos un oiseau un huh un deux, trois, quatre non il te manque un castor non! non! oui ok ça c'est bon maintenant ça c'est bon aussi oui oui ok oui parfait ok on en fait juste un chaque d'accord bon tour ok trois ratons un ours, un castor, deux originaux trois ratons, un ours, un castor un orignal trois ratons ici trois ratons un orignal ici ici cinq trois ratons cinq je ne sais rien il n'y a pas d'oiseaux il manque un il manque un il manque un il manque juste un castor il n'y a pas d'oiseaux ça c'est bon ça c'est bon c'est juste ça c'est ça il manque un il manque un oiseau il manque un oiseau comme ça oui donc on fait trois orignal deux castors un castor il manque un oiseau il manque un oiseau c'est bon il manque un oiseau ça c'est bon non non c'est bon oui regarde y'en a un oh j'ai un appareil tu l'as pas réalisé ok parfait non j'ai juste alors il faut 2 ratons et 2 orignos il faut 2 ratons et 2 orignos donc pour cette orignée là il faut ça et ça c'est le même que entre-ci comme ça il faut avoir l'orignal et le raton et le raton oui ah on a terminé c'était juste un chat qui restait très bien alors j'aimais le signe très bien qui en a terminé pour aujourd'hui ok 3 3